Nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, rendez-le nous. Le 24 novembre dernier date de l'anniversaire du petit Émile Soleil. Sa mère envoyait cet appel audio évoquant toutes les hypothèses pour qu'on lui rende son enfant. En ce dimanche de Pâques, c'est la fin d'un chapitre qui en rouvre un autre dans sa disparition en juillet dernier sur le hameau du Haut-Vernay dans les Alpes-de-Haute-Provence. Alors qu'il avait deux ans et demi, des ossements du petit garçon ont été retrouvés. Bonsoir Frédéric Michel. Bonsoir. Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, vous avez suivi ce dossier Frédéric depuis la disparition d'Émile le 8 juillet. Que sait-on à ce stade ? D'abord que c'est une partie du mystère, une partie seulement qui vient de s'éclaircir. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a confirmé par l'envoi d'un communiqué à midi 4 que le petit Émile était bien mort. Ses parents ont été avertis avant l'annonce de la nouvelle et on ose imaginer le choc, la déflagration. C'est une personne qui faisait une randonnée hier à environ 2 km du hameau du Vernay qui a fait la macabre découverte sur un terrain escarpé. La gendarmerie a immédiatement été prévenue. Ces éléments, on parle, excusez-moi du détail, du crâne de l'enfant et de dents, mais ce n'est pas confirmé par le parquet, ont été envoyés dans la nuit à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, basé à Pontoise, en région parisienne. Et les premières analyses des gendarmes scientifiques sont formelles. Il s'agit bien d'Ossement d'Émile. Émile, 2 ans et demi, disparu le 8 juillet dernier au Vernay alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents maternels. Sa mère l'avait déposé la veille, elle était repartie dans les Bouches-du-Rhône où elle réside avec son époux. Émile était entouré de son grand-père, sa grand-mère et ses jeunes oncles et tantes âgées environ de 7 à 18 ans. Les recherches avaient mobilisé des dizaines de gendarmes et plusieurs centaines de personnes s'étaient mobilisés pour rechercher l'enfant en vain. Frédéric, vous avez parlé de choc, de déflagration. Pour les habitants du Auvergne aujourd'hui, c'est évidemment la tristesse, mais aussi beaucoup de questions. Comment se fait-il qu'il y ait eu toutes ces battues, toutes ces recherches dont vous avez parlé ? Et qu'on retrouve ces ossements tout d'un coup ? Écoutez un habitant. C'est une grosse pression, c'est une très grosse pression. Ça a retendu tout le monde, le village est suspendu carrément. On se pose tous des questions et on avait tendance à se regarder un petit peu du coin de l'œil tout le monde. Mais alors là, ça a augmenté cet effet-là. Parce que c'était quand même un grand point d'interrogation. La police scientifique a cherché pendant plusieurs mois. Les hélicos ont cherché, avec des moyens thermiques très performants. Il y a deux fois presque 1000 personnes qui sont venues fouiller tous les buissons et tous les trous de souris du village. Et on n'a pas trouvé ce gamin qui était sur un chemin de randonnée. Ça pose des questions quand même étonnantes. Et puis ce gamin, même s'il a fait un kilomètre à pied, il a fait un kilomètre à pied. Mais alors pourquoi il est mort au bout d'un kilomètre ? Ça pose encore beaucoup plus de mystère qu'avant qu'on l'ait découvert. Ça sera un soulagement quand on saura la fin de l'histoire. Mais pour l'instant, là, je vous garantis que c'est une très grosse pression. Frédéric Michel, on l'a dit, ces ossements, ils sont donc maintenant entre les mains de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Comment va-t-on procéder ? Alors très vite, hier soir, les gendarmes scientifiques de l'IRCGN ont comparé l'ADN des ossements retrouvés à celui d'Émile. Et la réponse est tombée rapidement. Oui, ces ossements sont bien ceux de l'enfant. Les analyses se poursuivent. À présent, il s'agit maintenant de déterminer les causes de la mort, naturelles, accidentelles ou criminelles. La science a évolué et permet, sauf à de rares exceptions, de savoir ce qui a pu se passer. Si la mort est due à un ou plusieurs coups volontaires, si elle a été provoquée par une blessure par arme ou un choc provoqué par exemple à la suite d'une chute, les traces relevées parleront. Ces investigations peuvent prendre plusieurs jours. Il faut aussi retrouver les autres parties du corps. Constater si l'on trouve des lambeaux ou des fibres de vêtements que portait l'enfant au moment de sa disparition. Car en cas d'accident et malgré le temps qui est passé, ces éléments doivent impérativement être encore visibles. Les chaussures du garçonné ne peuvent pas avoir totalement été altérées après près de neuf mois passés dans la nature. Lors de Pizière, la gendarmerie se consacre donc à déployer des moyens pour entreprendre des recherches complémentaires sur la zone géographique où les ossements ont été retrouvés. Le hameau du Auvergne a été une nouvelle fois interdit d'accès et les nombreux journalistes contenus en contrebas. Frédéric, on va être à la fois très prudent et très clair. Ce soir sur Europe 1, on entend beaucoup de spéculations très diverses et très rapides depuis midi. Aucune certitude, tient à préciser le criminologue Jean-Pierre Bouchard. Soit l'endroit très précis était particulièrement caché ou alors n'a pas été vu et réellement fouillé, même si les fouilleurs sont passés très près. Deuxième hypothèse, ces éléments du corps ont bougé soit par une intervention animale, il arrive que les animaux traînent un peu comme ça les ossements, soit par les intempéries, les pluies, etc., la fente de la neige qui a pu aussi faire bouger les choses. Encore une hypothèse, est-ce qu'à l'époque des fouilles, ces éléments du petit Émile n'étaient pas là et ont été apportés là par un humain ou des humains après les fouilles, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas été retrouvé à l'époque. Donc voilà en gros les différentes hypothèses. Pour l'instant, on est certain de rien. Et ce qui va être déterminant, c'est bien sûr l'autopsie sur les éléments retrouvés du petit Émile. Frédéric Michel, c'est important, il faut le dire aux auditeurs d'Europe 1, à ce stade, donc, toutes les hypothèses restent sur la table ? Oui, oui, toutes les hypothèses restent d'actualité. L'accident, l'intervention d'un tiers, un prédateur sexuel, un habitant du hameau ou du village qui aurait paniqué après avoir peut-être renversé l'enfant avec son véhicule. La piste familiale, c'est la règle, dans une enquête, n'est pas écartée. Mais pour le moment, l'important, c'est de faire parler les ossements retrouvés. Ce n'est pas parce que la zone a été fouillée à l'époque d'effet, comme l'indiquent plusieurs sources, et même que récemment, des travaux forestiers auraient eu lieu à cet endroit. Ça ne veut pas dire qu'une personne n'a pas, à ce moment-là, déposé le corps ces derniers jours. Un animal, le terrain qui change et se dévoile avec les saisons, peuvent expliquer que l'on retrouve ces ossements aujourd'hui. Un animal a pu les déplacer, ce qui expliquerait aussi que l'on ne retrouve qu'une partie du corps. Vraiment, à ce stade, l'énigme n'est pas résolue. Il faut attendre, être prudent. On est dans un second temps de l'enquête qui peut durer très longtemps. Merci beaucoup Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Je rappelle que vous suivez le dossier de la disparition du petit Émile depuis le tout début. Puis merci aussi à Guillaume Dominguez, à la rédaction d'Europe 1, pour avoir recueilli les témoignages. Merci à vous.